salut les gars voilà c'est tout et si vous avez vu l'écran c'est que vous êtes sur la bonne chaîne voilà et cette chaîne nous donne des informations sur les types de bourses et puis nous aidons aussi à les postuler voilà donc si vous êtes sur la chaîne et que vous êtes nouveau essayez de vous abonner et puis essayez aussi de me donner une pouce bleu parce que c'est très confortant et essayez aussi de commenter la vidéo si ça vous a plu ou pas donc aujourd'hui je suis là juste pour vous donner des informations à ce qui concerne et aussi donner mon avis à ce qui concerne les bourses avec frais ou sans frais d'études voilà parce que à un moment donné il faudrait que les étudiants comprennent que le système éducatif elle a changé et le système éducatif n'est pas le même donc vous devez vous apporter à cela et vous devez aussi mettre cela dans votre dans votre tête parce que ça ne sera pas comme vous le voulez voilà parce que il y a au moins trois ans de cela voilà il y a des bourses qui sont des admissions sans frais voilà et il y a des bourses avec un admission non des admissions avec frais et c'est moi donc ce que moi je voulais vous expliquer actuellement c'est que comment ça se passe pour les bourses les bourses comment est-ce que vous devez les postuler et quand ça se passe en fait en réalité il y a des bourses qui sont directs c'est à dire quoi c'est à dire que lorsque vous a pour postuler à cette bourse c'est y compris l'admission et en même temps la bourse comprenez et il y a des bourses où vous devez d'abord être étudiant dans une université voilà et une fois que vous avez l'admission voilà vous allez maintenant postuler à cette bourse là voilà donc c'est un peu ça maintenant pouvoir postuler à l'admission par exemple comme ça il y a des universités qui demandent des frais d'admission des frais d'admission c'est quoi ça veut dire que c'est avec ces frais là qu'ils vont pouvoir faire quoi on pouvoir visualiser ils vont pouvoir examiner vos dossiers sans ces frais là vous ne pouvez pas postuler ni à l'admission et même à la bourse comprenez il y a trois ans il y avait des pays comme ça comme le canada les états unis il y avait des pays il ya des universités qui ne demandaient pas des frais d'admission mais actuellement aux états unis au canada et dans les grands pays développés il ya 98% des universités qui demandent des frais d'admission vous comprenez donc je voulais comme ça rappeler ceux qui qui veulent aller dans les grands pays mais qui ne veulent pas faire l'effort de faire quoi de payer les frais d'admission que demandent ces pays là et lorsque vous venez vers moi et que vous me dites par exemple comme ça de vous trouver des universités qui ne demandent pas des frais d'admission vous comprenez que c'est un travail qui est colossal et puis je n'ai passé le temps pour cela vous me demandez monsieur le risque mais est-ce que vous avez cherché le souci c'est pas ça le souci c'est que ce que vous devez faire c'est quoi c'est que si vous voulez aller dans les grands pays il y a ce n'est pas si vous pensez que vous n'avez pas d'argent ou bien vous n'avez pas des frais d'admission pour ces grands pays là et c'est de voir les autres pays vous comprenez mais vous ne voulez pas aller par exemple en inde ou bien en chine ou bien au vietnam même actuellement le vietnam même la chine aussi a commencé à faire quoi à apprendre des frais d'admission dans les universités vous comprenez donc l'esprit change donc si l'esprit change vous aussi vous devez changer c'est comme ça moi je peux chercher ces universités que vous vous donnez mais c'est un temps immense vous comprenez c'est un temps immense et je ne pourrais pas avoir ce temps là pour trouver des admissions sans frais et des universités sans frais d'admission vraiment pour là pour cet instant là je suis vraiment désolé voilà et ceux qui insistent forcément à aller au canada et aux états unis avant même d'insister comment ça fait des économiques des frais d'admission à côté et lorsque vous allez par exemple comme ça aller sur le site pour l'admission dans une université américaine ou bien les canadiennes vous devez vous devez savoir déjà que il ya des frais d'admission voilà les frais d'admission ça peut faire 40 dollars 30 dollars pour les universités qui sont un peu plus qui tendent la car en doula savoir ma sensé en doula ça m'a des anciens de la même des universités suisse moi je j'ai des universités suisses qui vont être à 500 dollars vous comprenez donc ça vous dit que vous pouvez avoir la bourse de nos jours actuellement même pas voir une bourse pour une gratuite et pour une gravité il faut commencer à payer au moins un peu avant d'avoir la lacté vous voyez c'est un contraste mais c'est ce qui est juste ce qui est normal et puis c'est ce qui est de nos jours ce qui est là donc vous ne pouvez pas changer ce que moi je peux vous dit si vous pensez que actuellement les universités qui ont moins 60% des universités qui demandent des bourses c'est quoi ces universités qui demandent des admissions des fois d'admission sur ces universités là qui sont en allemagne vous comprenez donc si vous pensez que vous ne voulez pas donner des frais des frais d'admission et tout ça essayez de chercher des universités qui sont en allemagne ou bien des universités qui sont au couette ou bien des universités qui sont peut-être comme ça en arabie saoudite même en arabie saoudite il ya des universités qui demandent donc ce que vous devez comprendre c'est quoi essayer d'avoir un peu sur vous avant de pouvoir procéder parce que l'effet d'admission s'existe et l'effet d'admission ça permet aussi c'est la politique c'est ce et c'est une politique d'université ça permet aussi à l'université de voir de pouvoir arrondir ces points vous comprenez voilà donc sachez que au canada 98% des universités sont avec des frais d'admission vous comprenez donc ne venez pas me demander de vous trouver une université au canada sans frais d'admission donc essayez de mettre cela en tête parce que c'est très important c'est très important aussi pour moi voilà c'est pourquoi je voulais faire cette vidéo aujourd'hui pour vraiment vous expliquer comment se passe les bourses qui sont en entrée directe ça existe mais c'est très rare maintenant toutes les universités veulent que les étudiants d'abord possible à une admission et possible aussi à la bourse comme ça si l'étudiant pas de bourse ils peuvent proposer à l'étudiant une admission et lorsqu'ils proposent une admission vous allez aller là bas pour y étudier et payer de vos propres moyens c'est une politique au fait maintenant c'est que par exemple la bourse de calgary voilà à la bourse de calabria voilà la bourse de calabria à l'université en italie plus tôt voilà pour ceux qui ont eu par exemple la bourse c'est ok vous allez aller étudier sans frais mais vous n'avez pas payer un rang mais pour ceux qui n'ont pas eu c'est ce que je disais tantôt pour ceux qui n'ont pas eu la bourse vous avez une admission vous comprenez dans la technique est là dans un premier temps ils vous font postuler à une admission et après postuler à la bourse comprenez donc il y a par exemple comme ça des bousses qui sont directes comme par exemple la bourse de l'université calabria vous voyez que c'est direct donc en poste quand postule directement sa même admission et bourse vous comprenez et ce compagne la bourse il vous donne directement l'admission et ainsi vous allez comme ça allez étudier là bas pour avoir l'admission maintenant c'est l'information il est donné quoi pour la bourse de calabria pour ceux qui n'ont pas eu la bourse lorsque vous allez aller là bas vous allez d'abord fait votre première année sans bourse et lorsque vous allez arriver ils vont vous proposer des bourses sur le champs vous comprenez vont proposer la bourse sur le champ pour les semaines qui suit donc vous allez passer à cette bourse là et peut-être que vous allez avoir aussi une fois que vous l'avez directement vous allez payer seulement l'admission l'asculaté du premier semestre et deuxième semestre vous allez contenir avec la bourse voilà donc c'est un peu ça c'est ce qu'il vous dit sincèrement pour ceux là qui sont vraiment intéressés par les grands pays comme la suisse l'amérique la france et tout ça essayer d'avoir des fois d'admissions avant de pouvoir poursuivre parce que sans frais c'est possible ils vont même pas sur l'application vous n'allez pas pouvoir terminer votre application pour pouvoir postuler à la bourse vous comprenez voilà donc pour ceux qui ont déjà commencé à postuler pour ceux que j'ai aidé ils savent de quoi il s'agit et c'est vraiment complexe quand c'est comme ça c'est complexe mais c'est ce qui est juste ce qui est comme ça c'est la seule politique vous ne pouvez rien 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 changé donc les gars c'était moi dans l'hospital et n'oubliez pas ici je donne des informations sur tout et on est aussi à postuler et à plus les gars c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501